Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un entraînement avec le Toyboard. On va travailler en circuit training, on va travailler la force, on va travailler l'endurance, on va brûler beaucoup de calories sur cette séance, on va travailler le gainage, on va travailler l'équilibre également. C'est un travail en circuit training, je vous propose cet entraînement pour savoir si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je crée des programmes, donc je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, je mets en place des programmes de sport en vidéo. Donc je vous propose cette séance pour savoir si cela vous intéresserait que je mette un programme complet avec le Toyboard, justement pour travailler la force générale, le gainage principalement, l'équilibre. Et on est en circuit training, donc on travaille toujours l'endurance qui va permettre d'élever le métabolisme et puis de brûler les calories pendant la séance. Donc dites-moi si vous avez un Toyboard, si c'est une séance qui vous a plu et si cela vous intéresse d'avoir un programme avec le Toyboard. Si vous n'avez pas de Toyboard, peut-être que, eh bien, je vais vous donner l'envie d'en avoir un parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. Donc avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien Hager, fondateur de Routes sur la forme et de Programme 66, je mets en place des programmes de sport en vidéo. On est parti pour notre circuit training avec le Toyboard, on va mettre en place les exercices, on s'échauffe et après, on intègre vraiment le corps de la séance, notre circuit. C'est parti ! Hop ! Premier exercice, on vient se placer devant le Toyboard, on va venir poser les mains sur le Toyboard, les mains écartées de largeur des épaules. On va allonger les jambes pour venir en planche. Une fois qu'on est en planche, on gagne le corps. Option, vous pouvez poser les genoux, d'accord ? On vient toucher l'épaule droite avec la main gauche, l'épaule gauche avec la main droite. Hop ! On redresse les genoux si vous les aviez posés au sol, on ramène les pieds près du Toyboard. On redresse le buste et on pousse sur les jambes pour se redresser. On fléchit les jambes, je pose les mains, hop ! Écartées de largeur des épaules, je tends les jambes, option genoux au sol. Hop ! Je touche l'épaule droite, je touche l'épaule gauche. Hop ! Je ramène les pieds près du Toyboard. Les jambes flexent, on redresse le buste et on pousse sur les jambes, on se redresse. On pose les mains, on allonge, option toujours genoux au sol. Ici, c'est une option, c'est un échauffement. On prend ses marques, on ramène les pieds, le buste redressé, hop ! Et on redresse. On pose, on allonge, option toujours genoux au sol. On garde le contrôle, toujours l'équilibre. On ramène et on se redresse. Parfait ! On vient se mettre sur le dos, les pieds sur le Toyboard. Les pieds écartés, largeur des hanches, hop ! Les fesses à une distance confortable des fesses. On va monter le bassin vers l'eau, amener un genou vers la poitrine, reposer le pied sur le Toyboard et reposer les fesses au sol. Donc on garde notre creux lombaire. On monte d'un bloc, hop ! On amène un genou vers la poitrine, on repose et on contrôle la descente. On monte, on reste gainé, genou-poitrine, on pose et on contrôle la descente. Donc on garde toujours notre creux lombaire, c'est-à-dire la courbure naturelle au niveau du dos. Hop ! On monte, un genou, on pose, on descend. On monte, un genou, on pose et on descend. Encore ! Hop ! On reste gainé, on amène le genou vers la poitrine, on contrôle. Gardez le menton rentré. Une fois droite, une fois gauche. Hop ! Parfait ! On pivote sur le côté, cette fois-ci on vient se mettre sur le Toyboard. On vient se mettre coucher, la tête est dirigée vers le rond. Hop ! On se place, la tête doit être posée, le menton bien rentré, le bout du dos au sol. On va décoller pied droit, hop ! Pied gauche. Regardez ici notre creux lombaire, d'accord ? Ne plaquez pas le bas du dos sur le Toyboard. On descend les orteils du pied droit au sol et on remonte. On descend les orteils du pied gauche au sol et on remonte. On souffle et on remonte. On souffle et on remonte. Votre objectif c'est de rester gainé au niveau de la sangle abdominale. Hop ! Expire, inspire, on remonte. On souffle et on remonte. Continuez le mouvement. Le mouvement vient bien à partir de l'articulation de la hanche. Il n'y a pas de flexion au niveau de l'articulation du genou. Donc on bouge au niveau de la hanche et on remonte. De cette façon, on crée de la tension au niveau du centre du corps. Expire et inspire. Et votre objectif c'est de ne creuser ni d'arrondir le bas du dos. Parfait ! On repose pied droit, pied gauche. On se redresse, on pivote sur le côté. Debout sur le Toyboard. On va travailler un peu l'équilibre. On va monter, donc les pieds écartés, largeur des hanches. On va monter le genou droit. Hop ! On fléchit la jambe gauche, on vient taper les orteils derrière au sol et on remonte le genou. On pose le pied droit, on monte le genou gauche. On vient taper, hop, les orteils derrière et on remonte. On pose le pied. Donc monter le genou, on tape derrière, on monte le genou, on repose. On monte le genou, on tape derrière, on remonte le genou. Et on repose. Inspire, tape, on monte. Hop ! Équilibre. Donc chercher, on fléchit la jambe d'appui. On incline un peu le buste vers l'avant. On reste gainé. Hop ! On reste droit, d'accord ? Hop ! Sans du corps engager, on fléchit, on tape derrière et on redresse. Hop ! Tac ! Objectif, c'est surtout de maîtriser l'équilibre. Parfait ! On se replace juste devant le Toyboard. On reprend notre premier exercice. On pose les mains sur le Toyboard. On a les mains écartées largeur des épaules. On allonge les jambes. On vient taper, hop ! L'épaule droite. On vient taper l'épaule gauche. On maîtrise, fort dans les bras. On ramène les pieds. On redresse le buste. On remonte. On pose. On allonge. Hop ! Épaules droite. Épaules gauche. On ramène les pieds. On soulève le buste. Hop ! Et on redresse. On pose. On allonge. On gaine. Ici, équilibre. Hop ! Hop ! On ramène les pieds. On redresse le buste. Et on redresse. L'objectif, c'est de garder la planche. Donc, pas de fesses en l'air dans cet exercice. Et bien les épaules au-dessus des mains. Hop ! Votre objectif, pendant que l'on vient taper les mains continuées aux épaules, c'est de garder votre gainage. De faire en sorte que le bassin ne twiste pas. Pas de fesses en l'air. Vous devez rester gainé. En fait, seule la main bouge. Tout le reste du corps est bien gainé. On pose. On allonge. On vient toucher l'épaule. Hop ! Hop ! Tac ! On ramène les pieds. Et on se redresse. Parfait. On se met sur le dos. Les pieds sur le tie-board. Écartez la largeur. Hop ! Des ranches. On monte le bassin. Et on amène un genou-poitrine. On garde le crelombaire. Ceinture serrée. On monte. Genou-poitrine. On pose. On descend. On monte. Genou-poitrine. On pose. On descend. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Restez gainé. On monte le bassin. Genou-poitrine. On contrôle. Hop ! Soulevez bien les fesses. On monte. On pousse. Donc, on garde toujours notre crelombaire. Ici, on n'arrondit pas. On ne creuse pas de dos. On monte d'un bloc. Hop ! On garde l'équilibre. En amenant le genou vers la poitrine. Et on redescend d'un bloc les fesses au sol. Montons rentré. Hop ! Hop ! Et on contrôle. On monte. Genou-poitrine. Hop ! Et on redescend. Dernière fois. Parfait. On vient se placer couché sur le toyboard. Hop ! Donc, toujours la tête posée. D'accord ? Vous mettez bien en bout. En option, vous pourrez mettre une petite serriette si vous voulez derrière la tête. Si vous avez tendance à porter la tête vers l'arrière. Bout des doigts au sol. On garde notre crelombaire. La ceinture serrée trois crans. On va engager un peu plus le plancher pelvien. Hop ! On décolle les genoux. On descend les orteils du pied droit au sol. Et les orteils du pied gauche. Donc, pour engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Hop ! On remonte tout ça vers l'intérieur jusqu'au nombril. Expire, on descend, inspire, on remonte. Travaillez avec la respiration. Vous allez voir, ça fait toute la différence pour engager le centre du corps. On souffle. Hop ! Hop ! Et vérifiez qu'il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. On garde le crelombaire. On continue, c'est-à-dire votre courbure naturelle au niveau de la colonne. On garde la ceinture serrée. Parfait. On pivote, on se redresse. On vient se mettre debout sur le toyboard. C'est notre travail d'équilibre. Hop ! On monte. On lève un pied. On monte le genou. On vient taper les orteils derrière. Et on se redresse. Inspire, on décolle l'autre genou. Dès qu'on a l'équilibre, on vient taper loin derrière. Et on se redresse. Hop ! On monte un genou. On fléchit la jambe d'appui. On inclut le buste. On tape. Hop ! Et on remonte. On tape juste, on ne pose pas le pied. Taper le sol avec le bout des orteils. Et on se redresse. Hop ! On tape. Et on se redresse. Hop ! On tape. Et on se redresse. Hop ! On tape. Et on se redresse. C'est ça. On gère l'équilibre. Tape. Et on monte. On gère l'équilibre. Tape. Et on monte. Restez gainé. Le regard loin, toujours vers l'avant. Hop ! On tape. Boum ! On redresse. Parfait. Hop ! Bien. Allez. C'est la petite pause. Je vous propose de vous hydrater un petit peu. N'hésitez pas à faire une petite pause au niveau de la vidéo. Pour bien prendre le temps de vous hydrater. On attaque notre 4 séries. Vous pouvez prendre une serviette pour la placer derrière la tête. Dans notre exercice de pilates. On appelle le sciseur. On descend les orteils au sol. Si vous sentez que votre tête part vers l'arrière. Pour le premier exercice. En option. Hop ! Vous pouvez faire un petit saut. D'accord ? On vient taper. Hop ! Les épaules. Refaire un petit saut. Mais dans tous les cas. On pousse sur les jambes. Pour se redresser. Allez. Faites une petite pause dans la vidéo. Et on attaque tout de suite. Bien. Moi je suis prêt. Vous êtes prêts. Mon chrono est prêt. On démarre. Dans 3, 2, 1. Allez. C'est parti. On pose les mains. Donc option. Hop ! On allonge pied droit, pied gauche. Option. On peut toujours poser les genoux au sol. Choisissez bien vos options. Hop ! Niveau 2. On pose. On fait un petit saut. Hop ! On touche. On touche. On ramène les pieds. Hop ! On pousse sur les jambes. Tac ! On pose. On reste fort dans les bras. Hop ! Main droite. Hop ! Main gauche. Et ce qui est important, c'est quand vous venez taper les orteils, les orteils, l'épaule, c'est de fixer le reste du corps. C'est-à-dire que le reste du corps ne doit pas bouger. On doit bien rester en planche. Hop ! Boum ! On gagne. Boum ! On gagne. Hop ! Donc choisissez bien vos options. Soit pied droit, pied gauche, soit un petit saut. Et toujours en option genou au sol. Ça, c'est vraiment important de choisir vos options. Parfait ! Tout de suite, dos au sol, les pieds sur le toy board. Montez le bassin. Genou poitrine. Allez. On pousse tout de suite. On amène un genou. Hop ! Boum ! On monte. Genou. Hop ! On monte son entrée. On monte d'un bloc. On monte bien le bassin vers l'eau. On lève les fesses. Hop ! Tac ! On reste gainé. Ceinture engagée. Hop ! Les bras forts au sol. On pousse. Et quand vous amenez le genou vers la poitrine, on reste gainé. On doit chercher l'équilibre. On doit être stable dans l'exercice. Encore. On monte. Boum ! Parfait ! Tout de suite, on vient se placer. Hop ! Assis. Assis et couché. La serviette, une option derrière la tête. On décolle. Hop ! Les pieds. On vient taper les orteils au sol. Menton rentré. D'accord ? Pensez à garder le menton rentré. On souffle. Hop ! Hop ! Restez maintenant concentré sur votre colonne vertébrale. Vérifiez. Hop ! On ne creuse pas plus au niveau du dos. Et à l'inverse, on ne plaque pas le bas du dos au sol. On est juste sur le bout des doigts ici. Essayez d'être vraiment léger sur le bout des doigts. Souffle. Ha ! Ha ! On souffle. Expire. Parfait. On redresse. Hop ! On pivote sur le côté. On vient se mettre debout sur le toyboard. Tout de suite. On monte un genou. On cherche l'équilibre. Et on tape derrière. Hop ! Boum ! On redresse. Hop ! Équilibre. On tape derrière. Boum ! Hop ! Encore. On cherche l'équilibre. On tape. On se redresse. On cherche l'équilibre. On tape. Hop ! On se redresse. Équilibre. Tape. Et chercher loin derrière. On monte. On tape loin derrière. Boum ! On monte. On tape loin derrière. Boum ! Hop ! Cherchez l'équilibre. Équilibre d'abord. On tape. Équilibre. On monte bien le genou. Parfait. Hop ! On se replace derrière. On pose les mains. Hop ! On allonge. Tape. Tape. On ramène les pieds. Et on pousse bien sur les jambes. N'oubliez pas. Option. Un petit saut. À chaque fois. Hop ! Hop ! On ramène bien les pieds. Et on pousse. Hop ! Hop ! Pendant la poussée au niveau des jambes, on reste guiné ici. Sans du corps. Hop ! Tout de suite engagé. Hop ! On garde toujours notre creux lombaire. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. On reste guiné dans tout le mouvement. Donc poussez bien sur vos jambes. Hop ! Pour vous redresser. Tout de suite. Hop ! On pousse sur le dos. On se place. Tac ! Les pieds écartés largeur des hanches. Vous ne mettez pas trop loin du toyboard. On monte. Genou poitrine. Hop ! Allez tout de suite. Boum ! Genou poitrine. Hop ! Boum ! Genou poitrine. Hop ! C'est ça. Allez ! Allez ! On lève les fesses. On monte bien le bassin. Hop ! On reste guiné. Ceinture engagée. Allez ! On monte. On monte. On monte. On reste stable en haut. Pendant que vous amenez le genou vers la poitrine. Vous ne devez pas redescendre les fesses. Ni bouger au niveau du bassin. Hop ! On s'installe tout de suite. Coucher sur le toyboard. Bout des doigts au sol. On décolle les pieds. Souffle. Hop ! Hop ! Hop ! Essayez d'être plus léger ici au niveau du bout des doigts. Forcément. Hop ! Plus on va. Hop ! Vous pouvez vous mettre juste sur un seul doigt. D'accord ? On est sur un élément beaucoup moins stable. Hop ! Ça va engager beaucoup plus le centre du corps. Et au final, vous essayerez d'enlever, de décoller les mains du sol. Ça va être votre défi. D'accord ? Parfait. Hop ! On se redresse tout de suite. Debout. Hop ! Sur le toyboard. On monte. Un genou. Équilibre. On tape derrière. Et on remonte. Genou. Tape derrière. Et on remonte. C'est l'équilibre ici, le défi. D'accord ? Hop ! Tac ! On tape loin derrière. Choisissez l'amplitude au niveau de la flexion de jambe. Ça peut être, hop ! Une petite flexion de jambe. On vient juste taper les orteils légèrement derrière. Ou alors, on vient chercher un peu plus loin. Hop ! Plus vous allez descendre, plus vous allez travailler les cuisses et les fesses, bien sûr. Hop ! Mais l'objectif, c'est surtout, hop, l'équilibre. Parfait. On se replace. Hop ! C'est parti. On pose les mains. On allonge. Tape. Tape. On ramène. On redresse. On pose les mains. On allonge. Tape. Tape. On ramène. On redresse. Allez, c'est parti. On commence. Hop ! Allez, mettre du rythme. Hop ! On reste toujours gagné. Posez bien les pieds au sol avant de vous redresser. N'ayez pas peur de choisir vos options. Hop ! Allez, du rythme. Du rythme. Du rythme. Du rythme. Hop ! Tout de suite. Boum ! Boum ! Hop ! On redresse. Allez ! Hop ! Boum ! Boum ! Hop ! Tout de suite. Doux. Au sol. On se place. Allez ! On monte. Genou. On pose. On descend. On monte. Genou. On pose. On descend. Allez ! On lève les fesses. Boum ! On lève les fesses. Boum ! Hop ! Hop ! Allez ! On prend le rythme. On prend le rythme. On prend le rythme tout de suite dès que les fesses sont posées. On repart tout de suite. On repart tout de suite. Allez ! Boum ! Allez ! On lève bien le bassin. On engage les fesses en haut. Parfait ! On se place tout de suite. Hop ! Sur le dos. Donc on va essayer d'être de plus en plus léger au niveau du bout des doigts. On décolle. Hop ! Les pieds. Souffle. Hop ! Hop ! On commence les mouvements à partir. Le mouvement vient bien les hanches. Ensuite vous vous mettez sur un doigt, deux doigts. Pensez à rentrer le menton. Pensez à rentrer le menton. Et ensuite, on essaie de faire la même chose en décollant les mains du sol. Et on garde toujours le mouvement à partir des hanches. Hop ! Hop ! Gardez votre crelombaire. La ceinture serrée. Trois crans. Hop ! Hop ! Dernière fois. Parfait ! On pivate. On se redresse. Hop ! Tac ! Allez, tout de suite. On monte sur le toyboard. On monte un genou. Hop ! Et on tape. On monte un genou. Et on tape. Hop ! Cherchez l'équilibre. Tap ! Équilibre. Tap ! Équilibre. Hop ! Boum ! Allez, tout de suite. Tout de suite. Il faut que ça s'enchaîne. Hop ! Boum ! Équilibre. Hop ! Tap ! Boum ! Équilibre. Hop ! Tap ! Boum ! Allez ! Allez ! Hop ! On monte. Tap ! Tap ! Dernière fois. Allez ! Parfait ! On se remplace derrière. Dernier tour. Allez, c'est parti. Go ! Hop ! Hop ! On vient taper les épaules. Et on redresse. Hop ! On vient taper les épaules. Hop ! Hop ! Et on redresse. Continuez. Hop ! Hop ! Et on gagne. On pousse. Hop ! Hop ! C'est votre gainage. Pas de gainage. Votre gainage. On gagne le sang du corps. Hop ! Hop ! Et on pousse sur les jambes. N'oubliez pas. Il faut pousser sur les cuisses. Pour vous redresser. Boum ! On pose. Hop ! Tap ! Tap ! Hop ! Une petite dernière. Allez ! Parfait ! Tout de suite. Hop ! Sur le dos. Montez le bassin. Et le bassin au genou. Allez ! Go ! On monte. Genou. On pose. On monte. Genou. On pose. Allez ! Levez les fesses. Levez les fesses. Hop ! Hop ! Allez ! Il faut que ça s'enchaîne. On monte d'abord. D'accord ? Montez bien. Une fois que vous êtes en haut. Hop ! On amène le genou vers la poitrine. Allez ! Hop ! Hop ! Levez le bassin, levez le bassin, levez le bassin. Parfait ! Tout de suite. Hop ! Pilote sur le côté. Tac ! On se place. Bout des doigts. On décolle pied droit, pied gauche. Souple. Hop ! Hop ! On commence à décoller. Bout des doigts. Hop ! Contrètement les mains. Hop ! On monte son ventre. Hop ! Hop ! Hop ! Engagez le sang du corps. Cherchez votre équilibre. Hop ! Si vous sentez que vous tombez un peu à droite, vous posez une main à chaque fois pour rééquilibrer le toyboard. Souffle. Allez ! On se redresse. Hop ! Pivotez. On y va. On est prêt. Équilibre. On monte tout de suite à un genou. Allez ! Boum ! Hop ! Équilibre. On tape. Loin derrière. Cherchez loin derrière. Et boum ! On se redresse. Hop ! Boum ! Hop ! On se redresse. Boum ! Hop ! On se redresse. Hop ! Hop ! On tape. Hop ! Allez ! Stabilisation. Pousse. Cherchez l'équilibre. Cherchez l'équilibre. L'équilibre en haut temps au niveau de la cheville, du genou, de la hanche. On regarde un centre du corps gainé. Hop ! Bien engagé. Dernière fois. Hop ! Boum ! Parfait. Très bien. Allez ! On relâche. On inspire. Marchez. Hop ! J'éteins mon chrono. On marche. Derrière. Pensez toujours à bien. Vous hydratez. Je vous invite vraiment à faire cette séance plusieurs fois. La première fois, on va découvrir un peu les exercices. Hop ! La deuxième fois, on va commencer, eh bien, à avoir une connexion entre le cerveau et le muscle. Hop ! C'est là qu'on en progresse. Depuis la troisième et quatrième séance, on peut aller un peu plus loin. On peut être plus rapide. Utiliser des options beaucoup plus avancées. D'accord ? Donc, toujours entre trois et quatre séances. Donc, il faut refaire la séance à peu près au moins quatre fois. Et après, on peut changer vraiment de stimuli. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Sous cette vidéo, je vous propose également une séance de stretching. Donc, je vous invite à aller faire un tour. C'est une séance de stretching avec le Toyboard. C'est une séance que vous pouvez faire. C'est une séance assez générale que j'ai mis en place ici. Après, je mettrai en place des séances beaucoup plus spécifiques. Mais c'est une séance vraiment d'étirement général avec le Toyboard. Vous avez le lien normalement sous cette vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette séance, donnez-moi un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement avec le Toyboard. Bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.